Le Monocle, c'était sympa parce que c'était un film à la campagne, dans un coin assez calme de Bretagne. On était dans un château, on occupait le château, c'est toujours très plaisant, c'est le rêve des producteurs, tout dans le même endroit. Et donc c'était, comment dirais-je, il y avait une ambiance assez amusante. Le Monocle, le 7e juré, c'était un film plus dur parce qu'on est tourné dans un pays froid et en hiver. Donc on avait des honneurs, on sait bien, je l'ai le cul. J'avais fait un film à Nice avec Georges et donc j'ai enchaîné sur, parce que Georges était très fidèle. Je pense qu'il y avait une partie de, presque de timidité, il n'aimait pas changer de visage. Il aimait bien les mêmes comédiens, il aimait bien, les mêmes comédiens, ça c'est aussi parce qu'il les connaissait, puis parce qu'il avait des bonnes relations humaines avec les gens. Et donc on avait fait ce film à Nice qui ne s'est pas trop bien passé. Pas techniquement, là il n'y avait pas de problème. Mais Georges a été vraiment très courageux parce qu'il y avait d'autres, des gros problèmes. C'est un truc assez étrange, c'est qu'En plein tirage, c'est un film de Lautner que je crois très peu de gens ont vu, parce que Lautner affirmait qu'il n'y avait plus aucune copie. Et dedans d'ailleurs, il y a aussi Bernard Blier, qui racontait pourquoi le tournage avait été une catastrophe. C'est parce que le rôle principal était tenu par Martine Carole, qui était à l'époque alcoolique, qui a eu des histoires absolument incroyables et qui a en fait complètement détruit le film. Et donc du coup, ce film, au bout d'un moment, Lautner a vu que ça partait complètement en vrille et il a laissé tomber. En plus, le problème, c'est que du coup, dans la mesure où il ne revendiquait pas le statut d'auteur, il n'avait pas cette espèce de sensibilité personnelle de se dire, oh là là, c'est une atteinte à mon œuvre. Pas du tout. Là, il considérait qu'il était un exécuteur et que ça s'était mal passé, ça s'était mal passé, donc il s'en allait. Alors que le 7e juré, c'est exactement le contraire. Le 7e juré, en fait, c'est un film que lui a apporté Bernard Blier. C'est Bernard Blier qui connaissait un des scénaristes, Pierre Laroche, qui a eu vent de ce projet et qui s'est dit, mais c'est un scénario formidable. Et c'est lui qui a réussi à convaincre Lautner de faire le film. Monsieur le 7e juré, le docteur a-t-il également examiné l'accusé ? Je pose cette question parce que monsieur l'avocat général a laissé entendre que la victime avait pu se défendre. Pas longtemps. Cette résistance aurait pu laisser des traces. La victime aurait pu griffer l'accusé. On m'a appelé pour examiner la victime et non pas l'accusé. C'est dommage. Je pense que le 7e juré, je ne pense pas, d'ailleurs, j'en suis sûr. C'était un bouquin que mon père avait lu et voulait absolument adapter au cinéma. Il voulait jouer le rôle. Et les acteurs, parfois, ils ont des envies comme ça et pas toujours justifiées. Mais il voulait jouer le rôle. Donc il discutait avec Georges. Il disait, bon, on fera le 7e juré. Bon, je fais le monocle, mais après, on fera le 7e juré. Et puis il avait dit la même chose au producteur. Donc il y a un moment, on a fait le 7e juré. Voilà. Qui était un film plutôt sérieux. Un peu un scénario pour Kayat. C'est entièrement le film de Bernard Villiers. Le projet a été amené par lui. L'endroit a été choisi par lui. C'était important pour lui. Et c'est vrai qu'il avait vraiment des très bons amis, là, à Pontarlier. Tout le monde a joué le jeu. C'est lui qui nous a introduits aussi, quelque part. Et voilà. Grâce à tous ces imbéciles, je n'étais pas récusé. D'ailleurs, depuis quelques minutes, je ne le souhaitais plus. Il me semblait qu'on avait pris la décision pour moi. Il me fallait sauver Sautral. Georges a fait de la comédie. C'est l'étiquette qu'on lui colle au dos. Bon, après, même peut-être... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai, il adorait ce film. Et c'est assez intéressant. Il y a des gens qui sont importants, mais auxquels on ne pense pas immédiatement. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui devait aussi adorer ce film. C'était Pierre Laroche, le dialoguiste. Mon auteur, écrivain, c'était Pierre Laroche. Pierre Laroche qui a fait Marche ou Crève, qui a fait Arrêter les tambours, et qui a fait comme dernier film avec moi, le septième juré. Pierre Laroche travaillait avec Prévert. Il était collaborateur de Prévert dans Les enfants du paradis, dans Les visiteurs du soir. Je l'avais connu, moi, quand il saoulait la gueule dans une auberge, là. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui, avec cet esprit Prévert qui était quand même, qui est toujours le mien. Depuis 18 ans, chaque soir de la semaine, je retrouve les mêmes visages, les mêmes amis, pour le même bridge, avec les mêmes propos. Et je tiens ma partie dans ce petit monde. Bernard Blier connaissait très bien le milieu qui était décrit dans le film, c'est-à-dire celui d'une espèce de petite bourgeoisie, de notable de province, en l'occurrence de Pontarlier, et qu'il a lui-même, en fait, demandé aussi à Lautner qu'on tourne à Pontarlier, qui était une ville où il connaissait effectivement plein de gens. On a tourné à Pontarlier, qui est un endroit où on allait en vacances, enfin, pas à Pontarlier même, mais dans les années où j'étais petit, qui est une petite ville de province bien étouffée, bien étouffée entre les montagnes. Je me rappelle très bien de l'ambiance, c'était assez formidable, parce qu'on logeait, enfin, on avait investi Pontarlier, avec beaucoup d'aide et de sympathie des gens locaux. Et il habitait, lui, il avait une grande chambre dans l'hôtel, qui était l'hôtel de La Poste, je crois, qui maintenant est devenu des appartements, mais qui est au-dessus du café qui joue dans le film, qui sert de décor dans le film. Et ce café existe toujours, c'est toujours, enfin, le point de ralliement, enfin, des gens de Pontarlier. Et le soir, après le tournage, Georges aimait bien avoir plein de monde dans sa chambre, ce qui était déjà assez bon. Il aurait pu dire, je vais être tranquille, laissez-moi, la journée était comme ça. Et on discutait du travail, on discutait de ce qui était à venir, et vraiment, c'était une très bonne ambiance. Le rôle de la femme de Bernard Blier, joué par Daniel Delorme, qui, en réalité, a accepté le rôle, parce que son mari, Yves Robert, tournait à ce moment-là La Guerre des Boutons, et il avait un peu de mal pour terminer le film. Donc, en fait, le cachet a servi à terminer La Guerre des Boutons. Tu vas les secouer, t'as dit aux amis du Café de la Poste ? Tu vas pouvoir leur montrer, enfin, quel homme tu es. On trouve aussi Maurice Biraud, que Lautner fera tourner plus tard, dans Les Pissenlits par la Racine, dans La Grande Saute Rêve. Elle ne reviendra plus, qui est celle que nous attendons tous. Garçon ? Non ? Non, merci. Rien ? Deux fois. On trouve aussi, pour la première fois, Francis Blanche, qui va s'entendre très bien avec Lautner, qui, évidemment, va le faire tourner dans Les Tontons Flingueurs, dans Les Barbouses, dans La Grande Saute Rêve. Mais restez, monsieur le procureur, excusez-moi, je ne vous avais pas vus. Oui, je maigris en ce moment. Dites-moi, vous avez lu Le Pontissalien ? Non. C'est un excellent papier. L'Est Républicain est un peu plus tiède, mais par contre, Les Dépêches nous passe déjà une photo en première page. Le Procès de l'année, mon cher. Joli titre, ça, Le Procès de l'année. Sur le tournage, en fait, il a une barbe, et en fait, cette barbe, il se la fait pousser, parce que juste après, il va tourner Tartarin de Tarascon, qui va réaliser lui-même. Je me souviens que c'était un film sérieux. On riait sur le tournage d'une manière absolument abominable, parce qu'il y avait des acteurs, il y avait mon père, il y avait Maurice Birault qui était très drôle, il y avait Francis Blanche qui était monstrueusement drôle. Et tous ces gens-là réunis, c'était pour l'assistant que j'étais, c'était surtout Francis Blanche, c'était hallucinant. Et la scène du Procès, c'était très drôle, parce qu'en fait, il y avait des joutes oratoires hors tournage entre Francis Blanche et Bernard Blier. Francis voulait toujours tirer la couverture à lui, et Bernard était quand même, chez lui, le maître du projet, on peut dire, donc il n'y a pas de problème. Donc il y avait une espèce de rivalité, c'était toujours à savoir lequel sortirait l'image, l'histoire la plus drôle au début. Mais des fois, ça virait un peu à l'acide pour arriver à la joutes oratoires. Ainsi, il est donc établi que les relations de la victime n'aimouvaient guère l'accusé. Ce qui dénote quand même, monsieur le septième juré, une curieuse mentalité, non ? Monsieur l'avocat général, vous n'y croyez pas ? Comment ça ? Oui, puisqu'à propos du témoin que nous avons entendu hier soir, ce témoin pour lequel la victime eut une étourderie, vous comptez plaider la jalousie. C'est bien ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas ? On travaillait six jours sur sept à l'époque, donc on se reposait le dimanche, et Georges a proposé un jour à l'équipe, il a dit, écoutez, si vous êtes d'accord, on travaille un dimanche pour avoir un jour en semaine pour aller en Suisse, qui était juste à côté, parce qu'à l'époque, c'était intéressant d'acheter des choses en Suisse, parce qu'il y avait plein de choses qu'on ne trouvait pas en France. Alors Francis, qui était un bon vivant, il buvait de l'aquavite. C'est du gin, enfin, c'est une sorte de gin, et ça se boit frais, comme la vodka. À l'époque, les frigos n'étaient pas très froids. Alors, on arrivait à peine à faire de la glace, il n'était pas question d'avoir moins dix dans un frigo. Par contre, les Américains faisaient des tout petits frigos pour descendre à moins dix, pour garder justement quelques bouteilles de vodka ou d'aquavite et des choses comme ça. Et ça ne se trouvait pas en France, ça se trouvait en Suisse. Donc, tout le monde allait acheter des chocolats, et Francis est parti en voiture avec sa femme, qui n'était pas sa femme, qui était la mère de ses enfants, parce qu'il avait une vie double, assez drôle d'ailleurs, parce qu'il tournait tout en comédie. Alors, il avait sur sa voiture, il avait une voiture américaine, deux voitures américaines absolument identiques. Il y en avait une qui était métallisée, c'était avec la maîtresse, et l'autre qui était blanche, c'était avec la femme. Donc, on savait qui arrivait sur le plateau. On ne pouvait pas se tromper. Il avait donc ces deux voitures, et il est donc parti en Suisse acheter un frigo comme ça. Sauf qu'il avait mis sur cette voiture, il avait mis un klaxon qui faisait la vache. Donc, quand il est arrivé à la douane le matin, évidemment, il s'est fait connaître. Il y avait une file de voitures, et tout de suite, il a fait meuuh, meuuh. Alors, les douaniers sont arrivés, ah, monsieur Blanche, et tout, parce qu'évidemment, comme il était dans les journaux, puisqu'on tournait à Pontarlier, tout le monde le savait, et au retour, le soir, il est arrivé, et meuuh, meuuh. Alors, évidemment, les douaniers sont même sortis des guérites pour voir. Ah, monsieur Blanche, alors, vous avez-tu quelque chose à déclarer ? Et alors, il a dit, ah oui, j'ai un frigidaire sous les jupes de ma femme. Et les douaniers, ils en rigolent encore, mais sur la banquette arrière, pas dans le coffre, sur la banquette arrière de sa voiture, parce que la provocation allait jusque-là, il y avait ce petit frigo qu'il avait acheté, et dessus, sa femme avait acheté des jupes et des robes en cachemire. Tout était posé dessus. Donc, il avait un frigidaire sous les jupes de sa femme, déclaré à la douane. Bernard Blier, aujourd'hui, c'est un anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de votre centième film. Moi, je suis très content d'avoir fait son film. Il y en a dont je peux me vanter, il y en a certains que j'aimerais bien oublier, mais enfin, dans l'ensemble, il y en a eu des bons, quand même. C'est son centième film, en fait. Donc, il y a eu une petite fête pour fêter ça, avec la plupart des acteurs. Il s'est surtout passé quelque chose d'assez étonnant. C'était quasiment la première fois que le père et le fils se retrouvaient face à face sur un plateau avec l'un et l'autre des responsabilités vraiment importantes. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est à l'occasion de ce tournage que Bernard Blier a rencontré celle qui allait devenir sa deuxième épouse. Et ça, il y a eu tout un espèce de stratagème autour de ça. C'est qu'en fait, il est arrivé le premier jour dans l'hôtel dans lequel il devait résider. Et puis, la jeune fille qui était à la réception, en fait, a levé la tête. Et là, la légende dit que c'est comme ça que Bernard Blier est tombé amoureux d'elle et qu'il l'a épousée, d'ailleurs, quelques années après. Mais le problème qu'il avait ponctuellement et dans l'immédiat, c'était que cette liaison, parce que c'est devenu très rapidement une liaison, ne soit absolument pas éventée. Parce que, d'abord, il y avait Bertrand, qui était également sur le tournage. Il y avait aussi Daniel Delorme, qui était une amie proche de Blier et donc de la famille. Donc, ça avait le pouvoir des incidences. Et donc, pendant tout le film, je pense que aussi, je pense que, par exemple, Bernard Blier considérait aussi que c'était un de ses meilleurs films. Et je pense que ça aussi, pour le coup, des raisons personnelles. Je pense qu'on ne s'en est pas aperçus. Vraiment, ça a été extrêmement discret. Le problème étant de cacher cette liaison, ils ont élaboré des tas d'histoires absolument abracadabrantes. L'une d'entre elles consistant à se retrouver dans une auberge qui était assez éloignée de Pontarlier. Mais comme Blier, vous ne voulez pas qu'il y ait le moindre signe qu'il était parti, en fait, il avait des amis sur place à qui il demandait de garer sa voiture chez eux. Et en échange, il prenait leur voiture et il partait dans la montagne la retrouver. Donc, il y a un côté très, très romanesque. Et un jour, il y a un paysan dans la montagne où ils étaient qui l'a reconnu et qui dit « Ah, monsieur Blier, qu'est-ce que vous faites dans la région ? » Et Bernard Blier, cette réponse est absolument incroyable. Il lui a dit « Ah, c'est étonnant, vous n'êtes pas la première personne qui me confond avec Bernard Blier. Je vais me dire que je lui ressemble, finalement. » Et c'est comme ça que cette... Mais on ne peut pas séparer le film de ce paramètre personnel. Parce que ce qui est étonnant, c'est que personne, sur le tournage, ne l'a su. Même Lautner. Je veux dire, c'était un vrai secret qui a été gardé. Et sans doute, le film n'aurait pas été le même si ce secret n'avait pas été gardé. « Ses visages. » « Bonsoir, Sylvain. » « Bonsoir, mon lapin. » « Ils ne savent pas ce qu'ils attendent. » « Ils ne se doutent pas que tu as un secret. » « Ils ne savent rien. » Je pense qu'il avait beaucoup investi sur ce personnage. Mais bon, il en a fait tellement qu'on ne parlait jamais de ces choses-là avec lui. Il ne parlait jamais de ses rôles. Il parlait des metteurs en scène et des restaurants. Surtout des restaurants, oui. Bernard, c'est le prototype du mec humain qui fait pleurer, qui apitoie, qui a l'air d'un chat gentil et un peu dangereux. Et puis en même temps, c'est une explosion de malignité, d'intelligence et parfois de perversité. Il est capable de tout. Il est capable d'avoir la larme à l'œil et puis un espère d'un énorme rire gras. C'est un type complètement inattendu. « Nous attendons de vous du val le nom du coupable. » « Si vous y tenez, vous l'aurez votre coupable. » « Quoi ? » « Et croyez-moi, vous serez bien étonné. » « Je passerai vous voir demain matin. » « Il était un petit peu plus concentré que peut-être que... » « Enfin, mon père a toujours été un bon vivant. » « C'est-à-dire qu'il fait partie de ces acteurs qui peuvent rigoler jusqu'à 15 secondes avant le clap. » « Et quand on fait le clap, il joue dramatique. » « Comme Depardieu. » « Il y a très peu d'acteurs qui sont coincés là-dessus. » « Je crois que Lautner a eu du plaisir à le faire. » « Il en a souvent parlé comme d'un film qu'il aimait. » « Alors que c'était le contraire de ce qu'il a fait par la suite. » « Le septième juré, c'est mon film préféré. » « Ah oui ? » « D'abord parce que j'aime le film. » « Dans la carrière de Lautner, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est... » « C'est pas le plus célèbre évidemment, mais pour Lautner, c'était certainement son préféré. » « Il trouvait que c'était son film le plus humain, le plus digne. » « Celui finalement auquel il aimait ressembler. » « Il parle de gens, le procès est très réaliste et tout ça. » « On est vraiment dans la réalité et c'est une face un peu qu'on ne connaît pas cachée de Lautner. » « La scène du film que préfère Georges est la scène sur le pont, quand il a le petit chien et qu'il va le faire passer à Patresse. » « Il explique tout ce qu'il a contre la société. » « Vous ne me demandez pas le nom de l'assassin ? » « Le nom ? Ma foi non, pour quoi faire ? Je le connais très bien. » « Allons-donc. » « Mais si mon vieux, chacun de nous s'y a mis un petit peu. » « Et puis un jour l'un de nous s'est trouvé là juste à point pour faire « quick. » « Mais c'est quand même lui qui a tué. » « Et alors ? » J'ai eu l'occasion de présenter le film dans un festival avec Lautner. Et à l'époque, il disait sans aucun doute que c'était le film dont il était le plus fier. Parce que c'était le film où il considérait qu'il avait été le plus « metteur en scène. » Il répondait moins des acteurs qui avaient vraiment... Il était très fier de certains plans. Il disait qu'il y a un travelling à un moment donné où on se rapproche de Bernard Blier et il se met à pleurer. Alors il disait en même temps que Bernard Blier s'était mis à pleurer. On ne l'avait pas maquillé. Et que c'était quelque chose de spontané qui témoignait de la force de l'acteur. Mais en même temps, lui, il était aussi très fier de la façon dont il avait mis en scène le film. Donc c'est le film sur lequel... Parce qu'en plus, c'est vrai que Lautner est souvent assimilé à la comédie. Et là, ce n'est pas du tout une comédie. C'est un pur drame. Il y a deux mois, j'ai été à Pontarlier où on a tourné le film. C'était le 50e anniversaire de ce tournage avec les gens du pays. Il y a des jolies choses, vous savez. Georges, il y a trois ans, quatre ans, la municipalité de Pontarlier a voulu commémorer le 50e anniversaire du tournage du 7e juré. Et donc, je me rappelle de cette réflexion de Georges qui a dit, ils sont quand même assez formidables parce que c'est un film où l'on a démoli les bourgeois du coin. Et c'est eux qui nous reçoivent encore maintenant. Aussi longtemps que vous vous accuserez de méfaits imaginaires, nous serons obligés de vous soigner. Mais de l'affaire de quelques semaines... Non, docteur. C'est l'affaire de toute ma vie. J'ai choisi, allez. Prison pour prison, celle-là en vaut bien une autre. J'étais déjà prisonnier, maintenant je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada